Musique Mon cher ouvrage pour célébrer ses papas extraordinaires Il s'appelle Mon papa à moi est un héros de Miflin Love illustré par Dami Thorin Dans la maison d'édition assez peu connue qui s'appelle Kiman Et là qui adopte encore une fois le point de vue de l'enfant Enfant émerveillé, ébloui, ébahi par un papa aux multiples talents, aux multiples capacités, aux multiples compétences Puisque le papa dans les embouteillages ne conduit pas, il vole Puisqu'il combat des bêtes féroces effrayantes Et puisqu'il arrive à enchanter, à captiver des enfants très agités Pour les emmener dans un univers d'histoire passionnante Donc c'est un papa fort, un conquérant, un combattant mais aussi un conteur hors pair Qui lui permet de revêtir finalement toutes les caractéristiques du héros Au sens littéraire du terme Puisque ce personnage accomplit des exploits extraordinaires Et c'est un personnage digne d'admiration pour les valeurs qu'il incarne Les valeurs morales mais aussi la force physique Autre ouvrage super pour célébrer ces super papas Les petits pains aux nuages De Ina et Im Jansu Alors un petit album original Puisqu'on est entre le rêve et la réalité Avec deux petits chatons Qui par un jour de pluie Décident de prendre un bout de nuage La porte à leur maman Qui leur propose de faire des petits pains aux nuages Et finalement ces petits pains aux nuages Vont se révéler possédés de super pouvoirs Et pouvoir notamment de voler dans l'espace, de voler dans l'air Et surtout d'être délicieux Et les petits chatons n'ont qu'un souhait C'est faire partager ce délice à leur papa Qui est parti ce matin au travail très en retard Donc ils vont se lancer dans une courte poursuite Pour aller apporter au papa valeureux Ces fameux petits pains aux nuages Voilà donc c'est un ouvrage plein de poésie Plein de tendresse Plein de douceur Et puis emprunt d'onirisme Puisque le rêve est toujours en filigrame Dans cette histoire un petit peu débride Dernier ouvrage pour célébrer ses super papa C'est Mon papa a peur des étrangers De Rafik Shami Olekoneke Donc probablement déjà un binôme interculturel à l'écriture à quatre mains Un titre qui peut poser question Et justement qui est intéressant Puisqu'il sous-entend que le papa de la protagoniste Aurait des préjugés serait raciste Alors ce n'est pas faux Le papa de la petite fille qui raconte l'histoire a bien un problème avec les étrangers Mais ce qui est intéressant c'est que dans l'histoire qu'on nous raconte C'est grâce à la malice, à l'intelligence de cette petite fille Et bien finalement elle va parvenir à changer son papa Et à transformer sa vision des étrangers Pour être plus clair En fait cette petite fille va être invitée à l'anniversaire de sa meilleure amie Qui est d'origine africaine Et lors de cet anniversaire Et bien la petite fille a la merveilleuse idée De exploiter son papa Pour qu'il puisse démontrer à cette famille d'accueil Démontrer tous ses talents de magicien Alors ça va être une véritable épreuve Pour le papa qui ne s'attend pas du tout à être confronté à cette culture là Mais au final ça va être un pari gagné Puisque l'ambiance aura été réussie, festive Chacun aura pu développer ses talents, ses cultures, ses compétences Et puis au final tout le monde aura été valorisé Par cette acceptation musulielle et cette rencontre Sous-titrage Société Radio-Canada